Oh les gars Oh les gars Je vous remets en contexte Je vous remets en contexte du coup GP Explorer Je crois que j'ai sorti la vidéo sur Domingo Replay si jamais C'était donc là lundi et mardi Troisième session d'entraînement J'ai trop trop bien perf les deux premières sessions En gros on a 5 sessions de 25 minutes Trop trop bien perf les deux premières sessions Trop content j'ai gagné 11 secondes sur mon temps Ce qui est énorme tu vois Le simulateur m'a trop aidé et tout J'arrive troisième session juste après déjeuner Je me sens bien je me sens prêt pour attaquer Pour chasser du virage Pour pouvoir pousser la bête Je crois que je cale Est-ce que en fait j'ai du mal à démarrer Je cale à chaque fois Je vais caler Oh la la je suis une Oh la la le mec ne sait pas Je sais pas démarrer Je vais pas caler Je suis une brute J'arrive pas à être doux avec la flétale Je suis monté à 7000 tours Oh la la Bon J'arrive pas à être à 4000 Et à laisser le pied à 4000 Et laisser ce 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 Le filet de gaz J'arrive pas moi Je L'embrayage Bah ouais non mais t'appuies sur l'embrayage Mais tu remontes C'est genre Mais du coup je Lâche l'embrayage Non mais ouais parce que Mais j'avais calé avant Non mais je remonte C'est juste que du coup En fait j'essaye d'avoir un gaz Enfin non mais Bon allez Bon Du coup C'est très fort alors on est d'accord En fait au début Du coup les pneus sont froids Donc vous allez voir Je vais Je chauffe un peu les pneus quoi Là faut être à 60 ici Bon Ah bon y'a pas de pit limite apparemment ici Je veux de la vitesse Je veux que ça cogne Donnez moi du jus Pardon Enfin pas non mais là c'est Bon alors au début du coup Moi je fais hyper gaffe Parce que quand les pneus sont froids Là en plus on avait mangé Ça faisait deux heures Je suis en mode En totale détente En fait on m'a conseillé De faire des grosses accélérations Des gros freins Gros accélérations Gros freins Pour pouvoir chauffer plus facilement les pneus Arcas merci pour le prime Bon c'est pas des gros freins Après dans ma tête Dans la caisse ça rend pas du tout comme ça Dans la caisse j'ai vraiment l'impression D'être Schumacher Qui Qui vraiment est en chauffage de pneus de malade Là en gros ce qui se passe C'est que derrière moi Y'a Manon Qui va s'élancer Et Et en fait du coup Je peux pas faire mes gros freins Parce que j'ai peur Mais en gros J'essaie juste de caler des freins intermédiaires Tu vois Finis pas comme lui Ah ouais Pas aller au ski depuis longtemps Peut-être pas Peut-être pas s'y mettre Mais T'as vu comment c'est fluide quand même Putain c'est fou Je trouve parfois Y'a des gens comme ça T'as pas besoin d'en voir beaucoup Tu le sens qu'ils ont un don Dans le pilotage Bah mais là Le premier tour il compte pas C'est juste Genre je chauffe Je veux juste chauffer les pneus Pour pouvoir derrière Faire 23 bonnes minutes Bien accélérées Là je crois que je vais laisser passer Parce qu'en fait je vois Manon derrière Qui elle est moins dans un mood De chauffer les pneus Et moi je me dis Ok y'a pas de soucis Moi je suis là pour chauffer les pneus Sauf que là dans ma tête Je me dis je suis pas une salope Je crois Ah non je continue à chauffer un peu Mais je me dis Là je vous racontais hier En fait je me dis Frère La session d'avant T'as fait que de faire dépasser et tout Y'a peut-être un moment Où va falloir en envoyer un peu Donc là en fait J'ai pas du tout revu cette session A un moment On va commencer à chasser un peu Manon Qui est juste devant Et je vais essayer de dépasser Sauf que j'y arrive pas vraiment Mais là au début Je suis encore en chauffage tu vois Est-ce que je freine ? Ouais je freine mais Je freine un peu J'essaye de chauffer un peu les pneus Parce que j'ai pas envie De me foutre dans le mur Juste Parce que là je suis en grosse confiance Là à ce moment Je suis en putain de confiance J'ai eu des sensations de fou J'ai pris un plaisir de malade J'ai envie de De pouvoir progresser De m'améliorer et tout Je vous le fais au fur et à mesure Tu vois De ce que je ressens Sauf que là je me dis un peu Vas-y C'est bon les pneus ils sont chauds Maintenant on est parti Que la chasse commence Ah non je refais un quand même Oh je fais des petits couches droites Je me prends pour qui ? Je me prends pour qui ? Là je crois qu'ensuite Ça freine plus là Ensuite ça freine plus là Y'a quelqu'un devant nous On est d'accord il a pas démontré le crash Non le crash est à la fin de cette session Tu vois là j'accélère pas à fond encore Je suis encore en On fait chauffer un peu On y va progressif Je me suis dit vas-y Faut que ça soit progressif Après il y a des bons chasseurs Et les mauvais Les pneus arrière sont pas assez chauds Je sais pas je pense Y'a rien qui est chaud là Je pense y'a rien qui va là Mais Dans ma tête c'était impressionnant Je sais pas si à un moment Ça va être impressionnant Où on se dit Ah y'a un peu bataille Je sais pas si on va se dire ça Moi dans ma tête à un moment J'avais l'impression d'être très près Et de commencer vraiment à Commencer à créer quelque chose Je sais pas si on le ressent ou pas Je crois qu'il va y avoir Un ou deux tours Je sais pas pourquoi Ça bip devant le truc rouge Tu vois là en fait J'ai peur de coller beaucoup plus Parce que je sais pas Comment ça freine devant Et je sais pas ce qu'il se passe Faut aller plus vite père Ah ouais non mais Tu vois là je dois réaccélérer plus Et tout mais On va voir On va voir à quel point Je me rapproche Là t'es à 200 quand même Là je réaccélère Mais pas assez Là je peux envoyer plus En fait on va voir Parce que moi du coup Je l'ai juste vécu Je l'ai pas encore revu Donc Pour expliquer J'étais un des plus nuls Donc pas encore Une énorme confiance dans la caisse Et J'ose pas dépasser Quand c'est à peu près Le même niveau que moi Tu vois Donc en fait C'est essayer de comprendre aussi Les endroits Où je peux un peu plus pousser Pour pouvoir dépasser quoi C'est là que tu montes En pression Oh non non là C'est le début là Là j'essaye de mettre Une certaine pression J'essaye d'être là quoi Je montre que Tilt en chargement Non non Le tilt c'est quand Il y a drapeau bleu Et qu'on me laisse pas passer Ah là il y a drapeau bleu là déjà Ah je l'ai pas vu là Mais en fait Dans le Dunlop C'est difficile de Ah là il y avait déjà Regarde le commissaire à droite Sur double SE Ah il y a déjà Un drapeau bleu là Ah ici Ici il doit y avoir Un drapeau bleu Je crois que là c'est là Parce qu'en fait En entraînement Ah ouais Là t'as un drapeau bleu Tu vois Donc en gros Ça faisait Donc là techniquement Un drapeau bleu donc Je dois pouvoir passer Parce que je montre Que je vais plus vite Techniquement Donc en fait Ça faisait déjà Deux virages Qui avaient drapeau bleu Donc j'étais en mode Bon vas-y Qu'est-ce qui se passe On en est où Bon ça a peut-être Pas été vu et tout J'ai rien vu Après là tu vois C'est la caméra Quand t'es dans la caisse Tu vois un peu plus Mais de base Tu vois pas énormément Moi je m'étais dit Qu'elle avait pas trop vu Mais tu vois là Par exemple quand t'es là Et que tu vas être à 200 205 en bout de ligne droite Et que ça freine Tu vois là je pense que Ah tu vois Je lâche un peu l'accélérateur Et tu vois là Je peux continuer Mais comme je maîtrise pas Vraiment ma caisse Je me dis putain Est-ce que je peux quoi Est-ce que je continue À avoir faim Ouais je continue à avoir faim On peut dépasser là Faut que je recolle Mais en fait du coup Comme quand je suis très prêt Je m'éloigne Et je relâche l'accélérateur Ou je freine un peu plus Pourquoi tu doubles pas Bah après c'est difficile De doubler On est quand même en Tu vois là je peux accélérer plus Là tu vois par exemple J'avais accéléré avec la moitié Là tu vois je suis à fond là Mais là du coup Là j'avais un peu la question De est-ce que Là par exemple C'est est-ce que je continue tout droit Et je jette la caisse dans le virage Et en fait je fais le choix De prendre la même trage exacte Parce que pour l'instant Je suis pas à l'aise Donc je suis juste à l'aise Avec les trages de base Tu vois Fallait plonger Non là je suis trop loin Tu vois Mais du coup c'est difficile De garder là Cet aspect là Là quand t'es vraiment ici Comme ça Ah là je tente un truc là Ah bah avec Tu vois ça avec drapeau bleu Normalement faut me laisser passer Quoi Non Parce que là du coup On le voit pas forcément Mais t'en as un peu Sur tous les Dans tous les coins J'ai relâché oui Parce que je voyais Que ça laissait pas passer Mais du coup je comprenais pas trop Et j'ai commencé un peu à tilt Sur les trucs de drapeau bleu Et tout Parce que là ça va faire un tour Là ça fait un tour complet Qu'il y a drapeau bleu Mais du coup je suis en mode Qu'est-ce que je fais Là je suis Tu vois je peux pas jeter Là ça ferme Je peux pas Donc je dois être plus rapide Tout le temps Là j'ai mieux pris la chicane La chicane elle est mieux prise Pareil je me dis Est-ce que je vais là tu vois Mais je suis loin là Tu vois est-ce que je C'est dur là Parce que les virages Tu vois là il y a toujours Le drapeau bleu ici Là J'essaye un peu De tourner autour Non non Commencez pas Commencez pas Manon conduit bien Manon conduit mieux que moi Là je l'ai fait Elle avait pas compris Elle s'était excusée Mais je veux pas voir De message dégueulasse Dans le chat Les gars S'il vous plaît Commencez pas là-dedans Ah là je commence Là je suis chill Je crois C'est là ? Oh non on me dit pas Que c'est là l'accident Non mais je tente Des trucs je me dis Est-ce que c'est maintenant J'ai fait n'impe là Non c'est pas maintenant Mais en fait Tu sais j'essaye de me rapprocher Je me dis Quand est-ce que je peux Gagner de la vitesse Est-ce que je peux passer là Là je peux couper à droite Mais bon là je suis un cow-boy Si je fais ça quoi Drapeau bleu c'est T'es censé garder la même trajectoire Décélérer Pas forcément freiner Mais ne pas accélérer Pour laisser passer la personne derrière Mais du coup tu vois En fait je dois moins relâcher L'accélérateur et tout Parce que du coup En fait je suis Parfois collé Mais ensuite là par exemple Sur le virage d'après J'ai peur Donc je m'éloigne un peu Tu vois là je décide De suivre un peu Sauf que quand t'arrives au virage Je peux pas avoir que cette distance Je peux pas être que ça derrière Tu vois je me dis Est-ce que je plonge ? Là j'aurais peut-être pu plonger Mais le truc c'est comme le virage en fait En fait je me pose déjà la question De moi Est-ce que je vais maîtriser ma caisse De Est-ce qu'elle m'a vu dans le rétro Parce que si elle m'a pas vu Et que je freine ici au dernier moment Et qu'elle tourne C'est genre casse quoi Et du coup bon On est en session d'entraînement quoi Et là honnêtement Là ça fait deux tours Et en fait je suis tilt Parce que je comprends pas J'arrive pas à dé... Ah bah j'ai fait un signe là Là je fais un signe du bras Je fais un signe en mode Putain Mais du coup je m'énerve Là je m'énerve Et je suis totalement débile de m'énerver Parce que J'ai fait deux sessions Où j'étais juste Pas mauvais Et je cherche des trucs Où je me prends pour Hamilton Comme un gros clébard Ah je pourrais accélérer direct là C'est dur en vrai Quand tu maîtrises pas trop C'est dur T'es quand même à 120 quoi T'es trop loin là Manon doit pas te laisser passer Ah ouais ouais Non mais là je suis très très loin maintenant Mais du coup je savais pas Les trucs de drapeau bleu Et tout ce que Enfin j'essaye de... Enfin je me dis En fait moi je savais pas drapeau bleu J'avais l'impression que drapeau bleu Tu laissais passer l'autre aussi quoi Mais du coup je tente un peu D'accélérer dans tous les sens Et je tente de dépasser Et je crois que ça va arriver là Et je crois que je me fous en l'air Au bout de la ligne Parce que je me dis J'en peux plus J'ai envie de passer Et je m'énerve Or que c'est un truc de patience Je suis un débile Je suis un débile fini Reste plus l'aspiration Ouais mais tu vois ça en F1 Tu vois ça en... Ah là je crois que je me fous en l'air là Oh là là Je suis loin là Qu'est-ce que je fais ? Je suis en tilt là-dessus là Comme une grosse merde Oh là là Oh le gauche-droite déjà Ah ça s'est pas passé comme j'imaginais Oh je perds bêtement la caisse en fait J'avais l'impression d'avoir plus spin dans la vraie vie C'est nul en plus Déçu Ouais bah c'est... Tu le vis Tu le vis dans la caisse C'est un peu plus impressionnant quoi Parce que t'es à 200 avant Et ensuite Non j'ai pas tapé fort Parce que j'ai freiné direct Toi j'ai encore le pied sur le frein Genre à ce moment Je suis pas hyper bien quoi Mais du coup Il se passe quoi exactement ? Ah c'est vrai que dans ma tête C'était plus impressionnant Ah c'est exactement comme quand tu t'embrouilles Tu regardes l'extérieur Ça va ça aurait pu être pire Bah après je suis pas tétraplégique quoi les gars Tu vois dans l'idée Parce que là tu conduis Enfin tu vois un kart ce que c'est quand tu conduis Là t'es allongé dans la caisse quoi Donc t'es allongé dans la caisse Et t'es dans un truc où A ce moment là Bah on le voit un peu Tout bouge Mais moi tout bouge version 1000 quoi Non mais là déjà je fais un truc bizarre Parce que là tu vois je suis à 202 On est à 204 Déjà là j'ai fait un gauche-droite bizarre Là j'ai relâché l'accélérateur De A à Z Et c'est ça qui m'a dit J'ai lâché l'accélérateur Du coup derrière je tourne Donc là je la perds Je vais à droite Voilà c'est totalement perdu Et là du coup j'avais remis Et là direct je prends le réflexe de freiner Ce qui fait que la caisse Je l'arrête totalement Et je tape à 100 Ouais en fait parce que je fais un gauche-droite En fait il y a un gauche-droite bizarre Que je fais En fait déjà je dois me mettre Mais c'est totalement débile D'être tilté pour un truc d'entraînement Juste je me suis pris Je me suis pris pour quelqu'un Que j'étais pas Mais comme quoi c'est du sport automobile Et c'est dangereux Faut faire tu vois On fait un truc avec des sessions et tout Après c'est aussi pousser le truc un peu En fait là je dois partir beaucoup Là je rentre beaucoup trop tôt Et en fait je me le dis Là tu vois j'ai un gauche-droite bizarre Parce que en fait je dois aller là Et là je me rabats à droite Mais ce qui fait que là en fait Ma traj J'arrive comme ça Ce qui fait que là Je dois mettre un gros coup de volant à droite Là j'ai plus d'accélérateur Donc ce qui fait qu'aussi Le poids de la caisse a changé Oh non je tape pas à 100 Je tape pas beaucoup moins Je pensais ce que je vous disais Je pense que je tapais à 50 Tu vois un truc comme ça Les dégâts de la F4 Bon ils ont pu réparer assez facilement Et il y avait le tiktok de Bouzy T'as peur du coup maintenant que ça va Bah en fait c'est En fait c'est juste que ce virage là C'est ce que je vous expliquais hier Ensuite j'arrivais plus à le prendre Or pourtant j'étais bien Tu vois là les tours que je faisais Là on tournait Ce qui était à peu près le record Le tour d'avant là Où c'était du coup un peu chasse Donc t'es pas vraiment en tour Où tu Tu prends tous tes virages ou quoi Je pense que j'aurais été solo sur la piste Là c'était 52-3 je crois Ou 5 Un truc comme ça J'aurais peut-être fait 51-5-51 Tu vois Et toi pas trop mal Non non parce que t'es super bien attaché quoi Mais c'est juste que quand t'as jamais fait ça Je suis pas un mec qui a beaucoup conduit et tout Le moment où tu perds une caisse à 200 Mais tu vois dans l'ensemble je suis content Et c'est juste que je suis un peu sur ce blocage psychologique De là il faut que je sois à gauche Tu vas à gauche à gauche En fait moi Là je suis rentré avant lui Alors que Xav tu rentres où toi T'as roulé sur la gomme là où personne passe Donc une sorte d'aqua planning Parce qu'en fait tu vois Là déjà il y a eu un gauche droite bizarre Et ensuite En fait le truc c'est que je fais trop d'efforts volants Pour me repositionner droit Alors qu'en fait si j'arrive plus loin Si j'arrive plus loin je fais ça Or que là je fais un truc comme ça Puis un truc à droite C'est pour ça que je galère Ouais toi Xav Xav tu rentres là toi Mais attends Parce que j'ai les rushs de Xav On va pouvoir voir Non bah c'est vrai que A vivre j'avais l'impression que c'était plus impressionnant Tu vois Bah après encore heureux Enfin tu sais je suis très content de T'as fermé les yeux ou pas Non parce que tu te vois partir Mais c'est vrai que j'avais eu l'impression d'avoir spin avant Mais c'est vrai que ça n'a pas de logique de spin avant Et de taper Mais du coup j'ai fait quoi J'ai fait un demi-tour Et c'est parce que Après j'ai vite appuyé sur le frein Parce que si j'appuie pas sur le frein Je garde toute la vitesse quoi En même temps c'est con quand tu perds la caisse De pas appuyer sur le frein Merde attendez Je vais vous retrouver le Xav Pour voir ce qu'il fait Mais ouais ouais A vivre quand t'es dans la caisse Tu vois Moi ça m'a pas mis bien Parce que je En fait vraiment je commençais à A prendre beaucoup de plaisir A prendre de la confiance A essayer de pousser un peu plus loin les freins et tout Et juste là j'ai pas la bonne J'ai pas la bonne trash quoi Donc session de 30 minutes Fini en 9 Ah ouais là c'était coup dur Au moins t'as compris Ouais ouais maintenant Faut juste que je redébloque le truc pour Pour la suite Ah c'est vrai que j'étais un peu américain J'ai tapé à 200 Ouais je tape à 200 sur la chicane quoi Heureusement la caisse s'enflamme pas Ça se joue à rien hein Parce que ça a failli taper le moteur Le réservoir Non avec Avec les étincelles sur l'asphalte là Il a failli avoir un démarrage de feu Heureusement Oh putain il fait chaud Il est où le Xav Montre un peu là Xav C'est quoi ta bonne run Xav Tu veux que je prenne dans quoi Idéalement Ou Balek Il a été régul en vrai Prendre 4 Je pense que 4 c'est pas mal pour Xav 4 il a l'air d'avoir du Montre des pieds lots plutôt Bah non mais on a déjà vu des pieds lots Pour voir un peu toi ce que tu fais Ah non 3 je crois que t'étais en test 3 t'étais en test Donc 4 on va prendre Parce qu'en fait Le mec lui conseillait de 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 justement De balancer un peu la caisse Ça c'est notre Xav national Xav qui est à peu près 5ème L'écurie Cupra Team Pax Xav en gros Le record de la piste C'est 1.43.4 Du groupe C'est des pieds lots je crois Et je crois que le Xav est en 1.46.2 Ou je sais pas si t'es descendu en dessous encore Bon il était en chauffe là Ah non merde On va voir Ah mais là je pense qu'il chauffe encore les pneus Ah tu vois lui comment c'est plus fluide Parce qu'il vient beaucoup plus après En fait c'est important de venir après Moi je plonge trop tôt Mais souvent je dois plonger trop tôt Dans tous les virages 3 secondes bordel c'est énorme Ah bah On sent que c'est plus tonique En fait le truc c'est que les vitesses max Sont les mêmes pour tout le monde La seule différence c'est Tu vois là il est à 105 Peut-être qu'un des pieds lots est à 115 Juste à ce moment Et moi je suis à 90 quoi Tu vois dans l'idée C'est le sponsor de la team PAX pour le GP Coupra ouais Ils nous prêtent des caisses et tout Ils nous ont prêté la formentor là C'était trop cool pour venir Parce qu'à chaque fois on est en galère sinon On boit auto au manuel Les palettes On n'a pas d'appui sur l'embrayage Mais tu juste tu fais aux palettes Là où tu t'es planté Faut plonger plus tard dans le virage Et lâcher l'accélérateur Un peu comme un fait Xav Non mais je veux voir un peu pour comprendre En fait il mord plus aussi Moi je mords pas assez là En fait le truc c'est que moi je fais aucun vibreur Donc tu accélères Non je freine du gauche moi Enfin sur la F4 Bon on va voir là Le Xav qui part pour la ligne droite Le Xav qui est dans le groupe 1 Comme je vous dis il est juste derrière le groupe 4 Derrière Sylvain Derrière Dépielot Etienne Moustache le Bouzeux Je pense qu'il y a Xav qui vient en 5ème Avec Pierre de Villebrequin Putain notre fast là Il sort beaucoup des limites de la piste T'as le droit tant que t'as les deux roues à l'intérieur Tant que t'as deux roues à l'intérieur Tu t'en fous les autres roues Là tu vois c'est limite Mais bon après les mecs vont pas te faire chier Ah mais tu vois ici c'est chaud quand même Ici c'est un... Ah bah y'a un mec qui s'est planté Ici c'est chaud comme endroit En vrai ici t'as souvent l'impression de le... Oh bah merde T'as souvent l'impression de le... C'est quoi c'est un autre... Y'a pas Xav dans la caisse là Ah bah Xav Bah Xav sur le bas côté Xav T'as souvent l'impression de perdre la caisse quand même à ce moment Attendez parce qu'il y a du avoir un... De 8 minutes je vous renvoie ça C'est quand même... Débridez moi cette caisse Xav on peut plus En MotoGP y'a souvent du bordel ici L'épingle est tendue Depuis le début y'a personne dans la caisse mais... Mais qui est-il ? Il relâche l'axel et freine Parce que là il avait pas passé la 4 du coup il va pas arriver... Là il relâche quand l'axel ? Ah tu relâches pas l'axel ! Il relâche à ce moment ! Putain je peux pas faire... J'aurais du télécharger la vidéo Non on va avoir des casques et des tenues perso Ensuite les caisses Si tu relâches dans la courbe tu pars Ouais c'est ça en fait le souci C'est qu'il faut continuer à accélérer Tu suis la F1 tu connais le binotto J'aime le sport donc Je suis pas du tout connaisseur de F1 Mais j'aime bien regarder quoi Il relâche les roues droites Non non mais moi de toute façon après là j'avais fait de la merde Tu vois parce que sinon dans le restant du temps j'arrivais quand même à le faire à peu près Toujours avoir un pied de gaz Non mais en fait c'est juste que je le prends beaucoup trop tôt moi Mais c'est juste qu'ensuite une fois que t'as eu ça Une fois que t'as eu ce moment où t'es un peu sonné quand même Moi je trouve qu'il me disait le virage qui prend le mieux c'est le chemin au buff là Chemin au buff là, chicane le S Sauf que je suis là t'arrives à 200 dessus Lui il pile où ? Ah Ça chasse l'arrière Oh mais il la maîtrise, il l'a fait chasser Xav Mais c'est vrai Mais t'es vraiment un danseur de tango toi Non chemin au buff bof Ah c'est celui-là alors que tu kiffes ? Ah je croyais que c'était Celui-là faut le prendre large pour pas le premier puis le deuxième A toi aussi là tu laisses un peu la caisse Je regardais des pieds l'eau ils freinent là pour réaccélérer Après c'est trop dur parce que là on m'atteint run On va savoir juste là il a loupé et d'habitude il le fait tout le temps quoi Oh j'ai l'impression il va nous faire un truc monstrueux là Il va nous faire un truc monstrueux là sur le down-up là J'ai l'impression qu'on y est là Je vois il reste Oh là il a fait trop tôt là Non mais en vrai Xav Avoue Une fois sur quatre on se fait peur ici Avoue une fois sur quatre Mais t'sais je regardais des pieds l'eau et tout pareil Des pieds l'eau je m'atteste après Genre il spin il avait spin et tout tu vois genre Ici c'est chaud de fou Parce que en fait on se rend pas bien compte Mais t'es genre à 210 km heure En fait t'es comme ça dans la caisse A 210 T'sais genre vraiment au sol Donc déjà si vous avez fait du kart Tu sais à quel point quand tu fais du kart T'es genre Si c'est pas des cartes de ouf T'es genre à 50-60 Tu vois les plus C'est meilleur ça monte à 80 Enfin je sais rien même Carte de Locke à 50-60 T'as l'impression d'être vraiment genre mais Lewis Hamilton quoi Tu regardes des images de toi en kart En fait tu te rends compte que t'es en poussette Mais alors là C'est pareil Où vraiment t'as toutes les sensations Tout bouge Tout tremble Les rétros tu vois plus rien Tu sais c'est vraiment ça T'es comme As quoi Et t'es dans ton virage comme As T'es en mode Ok Ok bah le Dallup arrive Le Dallup arrive Ouais Ouais C'est un truc quoi C'est légèrement en pente Ta voiture est délestée de son poids Tu perds de la pluie en même temps Ah putain Problème méca Ah mais c'était le moment où ça chassait là Ah oui parce qu'en fait il a eu un souci Il est rentré au stand Il est rentré plus tôt Et oui c'est ça C'est la session 4 C'était pile au moment où C'était pile au moment justement Où Bah où Où moi j'étais pas dans le bien Parce que moi j'avais fait J'avais fait assez peu Alors je vous le remonte une fois Histoire que vraiment On puisse prendre un peu Voilà de Le ce qu'il ne faut pas faire Le ce Le ce qu'il ne faut pas faire ici Moi je rentre avant même que le dévirage ait démarré Moi il n'y a pas de virage qui tient TOUCHEUS Fin du buzz Fin du buzz C'est le parisien au ski Non mais attends Je vais peut-être voir la cinquième session Où on peut se mettre peut-être un petit Un petit deux pieds l'eau Ah il doit y avoir Sylvain Sylvain je n'avais pas vu On va voir Sylvain On va voir Sylvain un peu T'as cassé la voiture Non en vrai les dégâts sur la caisse Alors c'est pas rien déjà C'est l'assurance et tout Ouais Squeezie il a tapé aussi Squeezie il a tapé au raccordement Donc c'est avant le long virage Ah mais Sylvain ça caisse par contre Enfin ça Ça c'est Sylvain de Villebrequin Sylvain Squeezie en fait il a genre tordu une roue Je sais pas comment ça s'appelle Bah là t'as la roue C'est un demi-train Non Je sais pas comment ça s'appelle Mais en gros t'as tout le truc qui raccorde la roue Et en fait elle était genre Tu vois genre censé être comme ça Et de l'autre côté quoi La suspension Ouais mais tout a été En fait Squeezie je crois Il l'a perdu là Et il a tapé là-bas Je crois Ou là Je sais pas exactement Mon devoir mais Sylvain c'est flou un peu Sixième 200 En fait le repère c'est au moment où il y a le point Oh puis renvoie à droite Ça mange un peu les lignes mais Trop de vitesse c'est flou Nidox merci pour le prime Tellement simple à regarder mais tellement dur à piloter Putain Dire que tu vas à cette vitesse mais en vélo toi David Ça c'est Non mais Sylvain et deux pieds l'eau sont vraiment je pense Le top 2 Il le prend bien Ah mais Sylvain est trop fort Sylvain et deux pieds l'eau sont vraiment trop forts Tu vois pour qu'il y ait déjà 3 secondes 4 secondes d'écart avec les 5 sixièmes Mais après là on avait vu Xav Qui était sur le moment où ça chassait derrière Troisième frais blanc Sorti du biroir gauche Ouais c'était ça le repère Ah ouais en fait il prend large pour direct être là C'est pas mal comment il fait Mais du coup tu sais il est peu à Ah merde drapeau jaune Ou pide C'est pas trop Ah non c'est bon Finalement c'est bon Mais du coup il sera pas en pleine vitesse Il a fait du carton d'en revest Il pilote bien Pourquoi il y a que JLC qui le vlog Non t'as Bouzy il a sorti beaucoup de gens Moi j'avoue que c'est pas On fera avec Xav un vlog Les 2-3 jours avant et pendant Le week-end du 8 octobre Mais j'avoue que moi honnêtement Je pars vous mytho J'essaye déjà d'être concentré Je suis le bon élève Je suis au premier rang Si tu veux Donc Il y a 2 pieds l'eau à une 43 Et le record de circuit à une 37 Ouais après à une 37 Les mecs le font en mode En grattant tout En étant pro Bah forcément de F4 Et en ayant personne sur la piste En mode juste Tu vois tu fais un temps Mais ça ne change rien Il le prend si bien ça Ça semble tellement fluide Et facile pour lui Ça semble tellement Ça semble tellement clean On va aller voir juste vite fait Etienne Moustache Il faut que je regarde aussi Squeezie là Squeezie Tu te souviens Xav Quand est-ce qu'il a tapé C'est le 1 ou C'est quand c'était Sylvain On va regarder Avant c'était Sylvain de Villebrequin On va regarder Etienne Moustache Mais je cherche juste Squeezie C'était le 2 Le 3 Je ne sais pas si c'était le 2 ou le 3 169 167 Ah c'était là je pense Je pense que ça doit être là Ah ouais C'est plus impressionnant que moi Squeezie avait fait un très bon temps Et puis il a un peu galéré Parce que En fait il fait des top temps parfois Mais le restant du temps parfois il galère Il perd un peu la caisse et tout Comment il perd là ici ? Oh bah Oh bah Quoi ? Ah oui non c'était tout en douceur Ça a été du J'ai craché ma caisse J'ai craché ma caisse Ça va ! C'est bon ! Non mais il a des trucs anti-bruits aussi Non mais en vrai c'est le sein de la veine Les commissaires Parce que c'est En fait tu savais pas Mais c'est des bénévoles Qui font ça genre Bénévolement Et potentiellement Si t'as un souci ou quoi Le mec traverse Alors pas en F1 et tout Tu vois mais là Mais c'est vrai que je sais pas Comment il a fait Parce que ici Généralement tu viens pas Avec trop de vitesse là-dedans Fais une comparaison avec ton crash En fait là il freine Ah mais en fait Il a pas du tout freiné assez Là il freine plus Pourquoi il freine pas là ? Ah il a freiné tard Ah en fait il pensait Pouvoir la rattraper Sauf que En fait là déjà Tu glisses sur le gravier Mais surtout Il y a une sorte de petite descente quoi Parce que là en fait Il freine mais très peu de temps En tournant donc Et là il y a Ouais en fait Il y a une petite descente Qui l'a baisée Quoi ? En F1 ils sont bénévoles les mecs ? C'est Squeezie là Qu'on regardait Ce sont toujours des bénévoles Même en F1 Mais comment Pourquoi c'est des bénévoles Au bout d'un moment ? Genre le mec Qui traverse la piste Pour aller Pour aller justement Foutre Comment s'appelle L'anti-incendie Il kiffe ça Trop cher Il y a pas de sous Dans la F1 gros Non mais Tennis Ramasseur de balles Non mais ramasseur de balles C'est souvent des enfants A qui du coup Ça laisse un souvenir Même si les mecs Se font exploiter Pendant Roland et tout Mais ça c'est un autre débat Mais Ce sont des passionnés Ah ouais putain Mais pour un tel truc Et tout Quand ça parle de millions Etc Pour avoir les grands prix Même plus Tu vois genre Juste les chefs de secteur Les premiers intervenants Ce sont des pros Le reste sont des bénévoles Ok Ils ont quand même Une formation Ouais ouais Non mais C'était pas spécialement pour ça C'était plus pour le risque Que tu prends Tu vois donc Putain Ah ouais Mais Mais non du coup Je voulais voir Je voulais voir Etienne Momou Etienne Momou Etienne Momou Qui Est très dangereux Enfin il est présent Etienne Momou Etienne Moustache Donc De chez Amixem Lui c'est top 3 Je pense Même niveau que Bah merde c'est qui ça Bah elle marche plus cette caisse C'est pas Xav ça Ah non mais quand tu le vois sur les autres On se rend pas compte A quel point il est lent Etienne Moustache C'est genre peut-être Un micro-cran En dessous de Sylvain Des Pielots Enfin Sylvain et Des Pielots Non mais c'est le moment Où il avait un souci Je crois de caisse Ça existe les gens Qui font pas tout pour l'argent PA Bah si t'as des passions frérot Hésite pas à me dire Tu vois Genre comme ça Tu peux venir les faire chez moi Des passions genre Me faire à bouffer Et tout Mais comme t'es passionné Ça sera pas un problème Putain il agresse Etienne Il a l'air plus agressif Ah oui il est agressif Etienne Je vais faire des tests de départ Ouais la prochaine fois Après on sait pas de ces gens Déjà là on avait pas Tous les temps autour En fait la session de juin On a juste eu les top temps Lundi Et là celle là En fait ils ont affiché les chronos Mais ensuite Denis il a dit que c'était une erreur D'afficher les chronos Parce qu'en fait ça nous Ça nous incitait à nous dépasser Juste pour le temps quoi Donc Parce que là en fait On peut pas dire qu'il prend Enfin Là il prend moins bien Mais peut-être qu'il s'est juste Loupé sur celui là Tu vois C'est ça aussi le truc quoi On a déjà juste Que ça donnait le départ Non mais c'est un départ lancé Pourquoi Maxence s'est abandonné ? Vous prenez pas tant de plaisir que ça Mais il va y avoir un autre abandon là Dans le prochain épisode On va voir là parce que t'as des gens devant Comment il prend ça lui ? En fait c'est ça le point de Tout le monde prend le même repère Mais moi tu Oh il est tellement plus rapide Que le vieux mec devant Oh il me prend tellement bien ça Il va doubler Comment ça se passe Quand t'es en chasse comme ça là A haut niveau A haut niveau C'est qui ? C'est 7 7 jaune C'est pas Boozy 7 jaune Ah non c'est 2 Squeezie c'est 1 C'est qui 2 C'est qui 2 C'est peut-être Joyka Peut-être Joyka ça Ça peut être Sylvain ou Dépielo ? Ah c'est Détienne Moustache Ah là ça Valouse 2 Non Valouse il était pas 2 Ah Pierre c'est peut-être Pierre Bon je sais pas On dirait que le Non mais souvent ça glisse le train Mais il faut en fait Moi au début ça me faisait bizarre Que ça glisse Mais il faut en fait T'as vu comment ça lui a Ça l'a projeté ? Ouah ça par contre Par contre ici C'est un patron Oh c'est un patron Sur la chicane Du virage au bœuf Joyka il y a avec Squeezie Donc 2 Mais Joyka il y a avec Théo Baba Qui est Squeezie avec Gotha Ah ouais lui Il est grandiose lui Il va le manger Je pense il le mange Même limite de piste Ouais après il agresse quoi Pour le GP Le GP on aura une séance de qualif Non mais en fait Si je prends plus large Je vais retrouver ma confiance Je vais retrouver la confiance Faut juste que je prenne plus large Le virage Parce qu'en fait moi Je l'ai pris de moins en moins large Sans confiance Moi j'étais à droite Moi y'a aucun moment Où j'allais à gauche Ah tu vois il se place Il est autour En fait le truc c'est qu'il Moi le En fait quand j'étais derrière Manon Je restais pile derrière Manon Alors qu'en fait Faut se mettre un peu à gauche Un peu à droite Pour que quoi qu'il arrive S'il y a une réaction de l'autre côté En fait tu puisses continuer à accélérer Et il fait l'intérieur là Ah c'est dur de réaccélérer Ah bah c'est deux encore Mais c'était pas deux justement Non c'était sept avant Les mains vibrent de fou Ah non mais les gars Enfin c'est vraiment T'sais t'as épuisé après quoi Mais c'est dur de doubler Oh là bah ça a paniqué Ça a paniqué de l'autre côté Mais tu vois ça L'autre Là il bloque les roues Parce que Parce qu'il est en panique Parce qu'il y a quelqu'un Là en gros les sessions C'était à 10 pour le groupe 1 Et 9 pour le groupe 2 On va être 21 Enfin 22 On va être 22 sur Etienne les blocs aussi Oui oui Mais parce que t'es en réaction Avec ce qui se passe devant Non par contre ici Il est trop fort Plus facile quand tu dis quelqu'un En fait là c'est juste que Etienne du coup Bon après c'est Un mec qui fait beaucoup Beaucoup de sim racing etc Donc Et tu vois Il a confiance en sa caisse Moi j'ai pas confiance En ce que je fais Je suis pas sûr à 100% Que quoi qu'il arrive Là en fait Même si l'autre bloque les roues Bah y'a aucun soucis Moi je vais prendre l'intérieur Ou alors si jamais Il merde l'autre Et rentre intérieur Il me bloque les roues Bah moi en fait Je vais prendre XT quoi Non non Donc non mais intéressant en tout cas On aura pu voir un peu tout Bon je vous le remets Pour vraiment Histoire que Voilà on puisse finir Sur une note positive Avant de partir Sur F1 Manager 2022 Les amis Binotto a été remplacé La tête de Ferrari Par le fameux Le grandiose Bisotto Bisotto qu'on se souvient Tous bien sûr Au GP Au GP du Mans En F4 Il avait réussi L'exploit Son palmarès C'est d'avoir été Deux tours derrière quelqu'un Essayer de l'attaquer Essayer de l'agresser En essayant de prendre Toujours plus de vitesse L'intérieur L'extérieur Il les connait tous Mais lui Qui maîtrise le mieux C'est la vitesse De la très très haute vitesse C'est plus de 200 Ou rien du tout On veut de la caméra Qui bouge De la caméra Qui grésille C'est le virage de sa vie C'est le virage tout droit Ou rien du tout Je l'ai quand même bien déposé Ça aurait pu être pire Ça quand même Tout s'est quand même bien passé Par rapport à Ah il maîtrise le spin Ça lui fait pas peur